Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain en ce mardi 20 juin et on commence tout d'abord avec une très bonne nouvelle car Sergio Rico, gardien du PSG, est sorti du coma, révèle sa femme très bonne nouvelle les gars, depuis deux semaines et demie il était dans le coma, Sergio Rico et depuis hier on a appris, voilà, que d'après sa femme, qu'il est sorti du coma donc sa femme s'est exprimée petit à petit, il va mieux et je savais depuis le début qu'il allait avancer car c'est un champion donc voilà, excellente, bonne nouvelle, on est vraiment très content, voilà, pour Sergio Rico que son état de santé s'améliore, donc maintenant bien sûr, dès que j'ai toujours des nouvelles infos concernant son état de santé dans le futur, je vous donnerai à chaque fois son évolution, santé, donc bonne nouvelle bien sûr concernant Rico. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France et surtout Kylian Mbappé parce qu'il joue avec l'équipe de France, la France a joué hier à Saint-Denis contre l'équipe grecque et les français se sont imposés 1-0 et Mbappé a été l'unique buteur du match félicitations à Kylian Mbappé, un but inscrit sur pénalty donc voilà, félicitations à Kylian, il aurait même pu marquer plus de buts parce qu'il est pas mal, enfin il a eu quelques occasions, il aurait même surtout du bénéficier d'un ou deux autres pénalty à Kylian Mbappé, bon bref, il a fait gagner l'équipe de France on est content pour lui et Mbappé avec son nouveau match hier contre la Grèce c'est déjà 70 matchs en équipe de France et 40 buts déjà inscrits à seulement 24 ans c'est fou les stats, il va tout écraser sur son passage bien sûr Kylian Mbappé dans le futur du côté des bleus et Mbappé les gars avec son nouveau but si on prend compte équipe de France plus le Paris Saint-Germain il monte son total cette saison 2022-2023, plus de 54 buts inscrits donc 13 buts avec l'équipe de France, donc le 13ème hier et 41 buts avec le Paris Saint-Germain toute compétition confondue, Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France, tout ça il monte à 41 ce qui fait un total de 54 buts en 56 matchs pour Kylian Mbappé je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est encore une énorme saison régulière c'est vrai que depuis 5 ans les gars c'est à chaque fois c'est ça qu'on détermine les grands joueurs les gars, c'est des saisons régulières parce que des fois il y a des joueurs qui peuvent faire une grosse saison puis après 2-3 saisons d'affiliés qui suivent, ils ne sont pas bons en gros les stats ne sont pas du tout bons alors que Kylian les gars c'est toujours la même constance c'est toujours quasiment du 45 buts minimum inscrits par saison donc là il a même monté son total à 54 cette saison incroyable bien sûr la saison de Kylian Mbappé et avec ses 54 buts inscrits cette saison PSG plus équipe de France donc il est devenu le meilleur buteur français sur une saison il dépasse ainsi Juste Fontaine qu'on avait marqué 53 en 57-58 donc au 1900 je vous parle 57-58 donc Mbappé fait mieux avec 54 buts sur cette saison 2022-2023 et avec ses 54 buts actuellement il est au même niveau que Erling Haaland l'attaquant norvégien de Manchester City lui aussi il a 54 buts si on prend en compte ses buts du côté de City et du côté de la Norvège après Haaland il lui reste un match sur la rencontre de Chypre voilà c'est les buteurs donc en gros il aura marqué plus de buts en gros que Kylian Mbappé mais actuellement Mbappé au même niveau que Erling Haaland et toujours avec Kylian Mbappé donc à la fin du match hier il est interviewé par TF1 on va revenir sur quelques déclarations de Kylian Mbappé être aussi prêt aussi vite d'un genre comme Platini par rapport au nombre de buts inscrits en équipe de France c'est quelque chose de spécial c'est énorme quand on sait ce qu'il représente pour tous les français c'est une légende absolue désormais une longueur de l'ancien numéro 10 c'est vrai que Mbappé est à 40 buts et Platini est à 41 donc il est très très proche de revenir bien sûr sur le record de Platini Mbappé sur le brassard de capitaine avec les bleus je ne pensais pas que j'allais être capitaine le coach est venu m'en parler c'est difficile de dire non au brassard des bleus capitaine en équipe de France et vice-capitaine on va dire du côté du Paris Saint-Germain parce qu'on sait que le capitaine actuel du côté du PSG ça reste Marquinhos on a un groupe exceptionnel ils m'ont mis dans les meilleures conditions pour que je sois le meilleur capitaine il parle aussi du ballon d'or parce qu'il y croit Mbappé il peut y croire bien sûr vu la saison qu'il vient de faire 54 buts inscrits ça sera bien sûr un joueur qui sera ciblé un favori en gros pour remporter le ballon d'or il y en a des autres bien sûr comme l'ancien parisien Léo Messi le ballon d'or c'est difficile de parler d'un trophée individuel parce qu'il faut se mettre en avant et ça ne passe pas toujours pour le grand public je pense que je correspond aux critères je dirais oui oui bien sûr il mérite le ballon d'or c'est vrai bon après il y a Allende, il y a Messi il y a plein d'autres genres aussi qu'il mérite mais voilà Mbappé finira je pense au moins dans le top 5 de ce futur le ballon d'or qui sera décerné ça sera fin octobre prochain et maintenant place aux vacances il a dit ces vacances vont nous faire du bien il faut que les gens comprennent que c'était une saison extrêmement éprouvante on a donné tout ce qu'on avait on va revenir en septembre plein d'énergie redonner beaucoup de plaisir aux français donc voilà parce que maintenant le minimum pour la plage bon il fait la une aujourd'hui du journal équipe parce que maintenant c'est niveau enfin c'est version plage on va dire pour Kylian Mbappé parce que c'est des vacances méritées pour lui vu la saison qu'il vient de faire donc maintenant c'était son dernier match de la saison donc maintenant vacances puis après présaison ou ça voilà ça reste à toujours être défini là dans les prochains jours voire prochaines semaines est-ce que ce sera la présaison à Paris ou présaison dans un autre club parce qu'on sait Kylian Mbappé pour être vendu là sur ce mercato on va parler de Christophe Galtier donc pour l'instant Galtier toujours entraîneur du Paris Saint-Germain ce 20 juin c'est vrai que ça prend du temps et on a l'impression que ça va prendre encore beaucoup de temps parce que Galtier n'a toujours aucune nouvelle du PSG quant à sa rupture de contrat voilà aucune négociation n'a encore été entamée la situation est au point mort actuellement il n'y a aucun accord concernant les résiduations de contrat tout ça actuellement c'est le coach du PSG tout ça puis voilà donc il n'y a rien qui bouge actuellement concernant Christophe Galtier pourtant son successeur on le sait déjà qui c'est ça devrait être comment dire Louis-Henriquet et le PSG s'attend à conclure le deal avec Louis-Henriquet cette semaine bon comme je le répète il faut faire les choses dans l'ordre il faut déjà virer Galtier mais pour l'instant Galtier c'est au point mort concernant sa rupture de contrat voilà mais bon quand il sera viré Louis-Henriquet arrivera et le coach espagnol a déjà accepté le poste les discussions entreront dans leur phase finale dans les prochaines 24-48 heures d'après Fabrizio Romano donc voilà tout pourrait s'accélérer là dans les prochaines heures concernant Galtier son licenciement et l'arrivée probable de Louis-Henriquet sur le banc parisien donc le choix de Louis-Henriquet a été initié par Nasser c'est Nasser vraiment qu'a voulu le coach espagnol avec la fin des négociations avec Nagelsmann le président a fini par convaincre l'Espagnol de rejoindre le Paris Saint-Germain donc l'arrivée prochaine de Louis-Henriquet pourrait marquer un tournant dans la politique sportive cet été donc le schéma tactique en 3-5-2 que souvent le PSG a utilisé là ces derniers temps qui a été le fil conducteur du début du Mercato de Campos pour être remis en question en raison des principes de jeu de Louis-Henriquet c'est que Louis-Henriquet qui a déjà entraîné la Esroma le Barça et l'équipe espagnie il n'a jamais joué en 3-5-2 ce qui veut dire on ne pense pas qu'il va jouer en 3-5-2 bien sûr et il va ramener avec son schéma en tête ce qu'il veut faire et ça sera certainement un schéma comme il a souvent utilisé à 4-3-3 comme souvent ça a été le cas avec l'Espagne ou même le Barça quand il était le coach du Barça à l'époque donc ça sera certainement à 4-3-3 saison prochaine du côté du Paris Saint-Germain bien sûr si Louis-Henriquet débarque au club et Louis-Henriquet une carrière et un style qui porte l'empreinte du Barça donc la carrière de l'ancien sélectionneur espagnol a été largement influencée par ses passages en Catalogne après pour ceux bon moi je vois très bien qui est l'entraîneur bien sûr et je vois surtout son style de jeu parce que chaque entraîneur a un style de jeu à lui et Louis-Henriquet c'est vraiment le jeu de possession les gars souvenez-vous le Barça il a entraîné 3 ans le Barça de 2000 je ne sais plus 2014 je crois 2017 bref donc c'était le Barça de possession ça faisait des passes voilà ça faisait beaucoup beaucoup de passes après c'est pas obligé que t'as plein d'occasions mais voilà il y avait des passes il y avait le contrôle du match tu pouvais peut-être monter des fois des matchs à plus de 70% de possession de balles ça va être certainement ça on pense qu'il va arriver il y a toujours cette idée en tête de toujours avoir la possession de balles donc ça sera certainement un PSG avec beaucoup de possession de balles saison prochaine si Louis-Henriquet débarque au club et toujours avec Enriquet donc il est réputé aussi pour faire confiance aux jeunes joueurs talentueux donc ça c'est une bonne nouvelle pour les jeunes joueurs du PSG il est le sélectionneur qui a lancé Gavi chez les A alors qu'il avait à peine 17 ans et 4 matchs en Liga avec le Barça il n'a pas hésité non plus à titulariser Pedri à 19 ans lors de l'Euro 2021 ça qui fait confiance beaucoup aux jeunes donc le jeune Warren les jeunes Ismail Garbi voilà les Ousnit tous ces jeunes joueurs les gars donc il y a des chances en gros qu'on les voit Warren on pense qu'on va le voir souvent mais par exemple Ousnit tout ça il y a moyen qu'on les voit souvent en équipe première on va dire la saison prochaine avec le PSG parce que c'est un entraîneur qui fait confiance aux jeunes Louis-Henriquet et toujours avec lui donc il est fan de Verratti et Neymar donc c'est une très bonne chose ce sont deux des meilleurs joueurs du PSG même certains ont essayé de vous faire croire qu'ils étaient les problèmes du club le problème est collectif absence de philosophie de jeu global utiliser un bouc émissaire ou deux est une folie et cela n'arrangera rien c'est vrai que c'est peut-être une bonne nouvelle pour Verratti et Neymar parce qu'il y avait quand même des rumeurs qu'il pourrait peut-être quitter le club mais peut-être avec le Sénérique en coach déjà il va vouloir retravailler on pense avec Neymar donc Neymar devrait rester je pense c'est une bonne nouvelle surtout si Mbappé quitte le club parce que Mbappé on sait toujours pas ce qu'il va faire et Verratti aussi parce que Verratti on sait que c'est un joueur qui touche beaucoup de ballons et on sait dans le système de jeu de Louis-Henriquet c'est un entraîneur qui aime bien avoir la possession de balle donc voilà Verratti qui touche beaucoup de ballons un peu en plaque tournante au milieu de terrain je pense que ça sera aussi un cadre on va dire du nouveau format du Paris Saint-Germain de Louis-Henriquet et Neymar un voie d'un bon oeil l'arrivée du coach espagnol il semble qu'il n'avait plus vraiment envie d'ailleurs maintenant parce qu'il sait que ça va être certainement Louis-Henriquet peut-être il le sait déjà que c'est lui le coach et du coup c'est peut-être pour ça que maintenant Neymar a plutôt envie de rester et même nous supporters du Pégé on a plutôt envie qu'il reste bien sûr surtout si bien sûr Mbappé venait à quitter le club et en privé Verratti a annoncé son intention de rester au Pégé l'Italien colle parfaitement la philosophie du jeu prôné à part Louis-Henriquet ce que j'ai dit avec un jeu de possession possession de balle en gros on va parler de Bernardo Silva parce qu'on est le 20 juin et pour l'instant Silva aussi sans stand-by un peu donc Silva reçu une offre très lucrative venant d'Arabie Saoudite des discussions ont eu lieu avec Jorge Mendes son agent Bernardo Silva pensait privilégier l'Europe mais il envisage désormais toutes les options c'est vrai qu'il y a toujours le Pégé et le Barça c'est toujours intéressé ce sera compliqué pour le Barça parce que financièrement ils ne sont pas dans le vert bref et aussi l'Arabie Saoudite donc financièrement ils sont dans le vert total donc voilà pour l'instant il fait n'importe rien du tout Pégé, Barça ou pourquoi pas Arabie Saoudite en espérant qu'il vienne du côté du Paris Saint-Germain lui il devrait signer dans les prochaines heures c'est Cher Endur au Pégé ce n'est plus qu'une question de temps il ne reste que quelques détails à régler d'après Fabrizio Romano pour que ce jeune joueur italien du Benfica Lisbonne il devrait signer 5 ans 5 ans du côté de Paris donc après peut-être il sait que si Louis Senrici arrive en plus Louis Senrici adore les jeunes joueurs on a parlé tout à l'heure il est jeune il ne sait pas marquer son âge je crois qu'il doit 19 ans tout ça donc c'est pour ça qu'il se dit peut-être j'aurai du temps de jeu du côté de Paris il devrait arriver libre du côté du Paris Saint-Germain donc il y a quand même des grosses équipes intéressées City United la Juve et même le Bayern Munich était sur le joueur il devrait signer du côté du PSG concernant Gundogan une cible aussi du côté de Paris même si ça va être très compliqué Gundogan donc il a parlé de son avenir en conférence de presse il a dit aucune décision n'a encore été prise pour mon futur en gros je suis toujours en train de décider de mon avenir ça peut être le PSG bon il y a le Barça il y a Arsenal il y a l'Arabie Solite il y a Resta Manchester City il a pas mal d'options on peut dire pour son futur donc le PSG est une option même si ça va être très très compliqué d'avoir Gundogan concernant Harry Kane le PSG conscient qu'avec Luis Enrique sur le banc il pourrait persuader plus rapidement Harry Kane de s'engager avec le club c'est vrai que peut-être Harry Kane veut déjà savoir avant de venir du côté de Paris parce qu'il est ciblé à part le PSG il veut déjà savoir qui sera le nouveau coach et c'est vrai que si le coach est enfin dit officiellement avec l'arrivée de Luis Enrique peut-être Harry Kane ça pourrait débloquer on va dire son transfert et son arrivée du côté de Paris Kylian Mbappé à Manchester City Pep Guardiola a répondu c'est quelqu'un qui lui a posé ça il a dit non vous savez où il veut aller voilà ce qu'il a répondu Pep Guardiola par rapport à Mbappé à City donc vous savez où il veut aller on pense bien sûr à l'équipe du Real Madrid le président du Celta Vigo confirme le maintien de Luis Campos pour la saison 2023-2024 parce qu'oubliez pas que Luis Campos directeur sportif du PSG donc il travaille aussi du côté du Celta on le sait déjà depuis le début de la saison donc ça sera pareil la saison prochaine nous avons fait un premier grand pas avec Luis Campos et nous voulons en faire un autre avec l'entraîneur et à partir de là nous voulons commencer à grandir et avoir plus de stabilité sportive donc il continuera aussi à être directeur sportif du Celta Vigo en plus d'être directeur sportif du Paris Saint-Germain toujours avec le PSG des dates importantes un match bien sûr enfin deux matchs même avec tous les fans du PSG veulent savoir quand c'est donc le classique le classique français donc les dates ça y est on connait déjà donc le dimanche 24 septembre 2023 le premier match le match allé ce jour au Parc des Princes PSG contre l'équipe de Marseille le match retour Marseille contre le PSG ce jour le dimanche 31 mars 2024 c'est les dates officielles concernant les deux classiques français et on finit les gars avec l'anniversaire aujourd'hui de Hugo Iquitiqué qui est le jeune attaquant du PSG fait aujourd'hui c'est 21 ans un an après son arrivée si on fait le bilan c'est un bilan on va dire compliqué pour Hugo Iquitiqué après il arrive au PSG une très grande équipe lui qui sort de Reims où il avait fait une bonne saison après je pense le mieux les gars pour lui parce que concernant son futur il devrait être vendu ou prêté je pense le mieux serait de le prêter sans option d'achat comme ça tu le prêtes deux ans sans option d'achat comme ça d'ici deux ans il revient au club peut-être il aura encore enfin peut-être il aura pris engrangé de l'expérience il sera meilleur du côté de Paris on lui souhaite un bon anniversaire il est tout jeune il a 21 ans et voilà on finit sur ça j'espère que ça vous a plu on se retrouve bien évidemment demain pour le prochain numéro bon mardi à vous et à demain